bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin et comme je disais en me marrant parce que c'était très difficile à croire le meilleur reste à venir attention merci d'avoir coupé ta webcam donc bienvenue bienvenue tandis que pas sûr que meilleur reste à venir en tout cas comme on dit on dit enfin on dit brian bmich dit souvent cette expression que avant l'aurore la nuit est au plus sombre c'est au moment les plus sombre que l'aurore n'est pas loin d'arriver donc on peut espérer s'il ya c'est que entre ces histoires d'épidémie possible shutdown bientôt en france bon j'imagine que là trump a essayé de sauver tant qu'il a pu le fait qu'il était malade en plus d'être obèse je vous dis trump il meurt je vous attendais pas à ce que soit bullish et donc c'est la joie vingt mille forces armées qui arrivent en europe pour nous protéger de la microbe j'imagine donc tout va bien vous avez fait des réserves de pq parce qu'il semblerait que ce soit la future monnaie bon en attendant la fin de ce bear market surprise mofak vous pouvez rejoindre le groupe vip pour la modique somme de quelques autres pq assez pour que je puisse racheter des crypto au fond du gouffre et puis aussi le temps de vous préparer parce que le problème le le problème dans les bear markets c'est que c'est jamais c'est toujours en solde souvent on est dans la situation on jette le bébé avec l'eau du bain la question c'est le temps que la rationalité vienne on a vite fait de plus avoir de poudre donc là la grande priorité c'est de garder de la poudre la poudre ça veut dire soit du btc si vous êtes fou le btc peut-être pas le meilleur meilleur moment pour devenir un holder ou un héros on évite un peu de faire les héros dans ce genre de situation mais par contre bon bah la volatilité aidant il y aura sûrement de très belles opportunités de trade et c'est le moment de se positionner pour éventuellement attraper un bottom ce moment là on a eu une vraie mèche de capitulation malheureusement le monde se porte pas très bien regardez un petit peu là on a le l'argent qui est venu taguer en est venu éliminer alors que c'est une valeur refuge est venu éliminer en même pas une journée des mois de remontada et c'est à l'heure qu'il il serait presque pas étonnant que même ça braque vers le bas donc c'est putain red one arrête un petit peu se te plaît avec ta j'essaye désespérément désactivé ta ta vidéo ça fait trois fois essaye de faire quelque chose s'il te plaît ou couvre ta webcam je sais que tu veux devenir une star de youtube mais tu peux faire mieux bah oui j'étais coupé je crois comment je fais ça mais ça c'est bon plus débrouille toi donc bon petit quoi qu'au niveau de la caméra parce qu'aujourd'hui on j'ai dû retarder à cause à la réunion les crèches s'étaient fermées donc on n'a pas le format webinaire qui va bien on a le format habituel donc ouais quand les valeurs refuge se barrent en couille et se barrent en couille c'est pas bon et l'or regardez un petit peu la continue à appuyer alors qu'il était dans un gros boule traîne généralement quand l'or part dans des boules traîne c'est souvent des tendances long terme qui durent plusieurs années mais pour l'heure là c'est c'est la grande fuite au cash c'est la grande fuite au cash et forcément dans ses ordres dans ce genre d'événements ou drame sur drame arrivant il suffit il suffit que une news pour que la panique s'intensifie on a besoin d'une stabilité ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu pour dire ouais non mais vous inquiétez pas on va vous pomper ça on va vous pomper ça malheureusement les indices ne partent pas à la hausse malgré le fait que la fed a annoncé les taux d'intérêt à zéro alors maintenant on attend le moment où ils vont dire bon c'est bon on arrête tout c'est eux qui achètent ils vont tout acheter pomper etc etc mais pour l'instant c'est catastrophique la situation est catastrophique et à l'inverse d'un krach normal ou une simple injection de dollars peut refaire refaire la chose mais si tu vas pas investir dans des entreprises dont les usines sont fermées dans la chaîne de production ne fonctionne plus et dont les magasins sont fermés ou même les travailleurs ne vont plus donc on est on est dans une situation de grand nettoyage et je voilà donc prudence et il semblerait que les messieurs grosses couilles généralement c'est ces petits génies qui font de notre économie qu'on fait cette économie ce qu'elle est a priori oui non mais il ya de fortes chances qu'ils vont fermer les bourses yoki c'est quasiment sûr que c'est ce qui va se passer mais je vais vous dire une chose c'est que si les bourses vont fermer les crypto elles vont pas fermer parce qu'ils n'ont rien à branler donc attendez vous quand même à des soldes exceptionnels je maintiens ce que j'ai dit sur la météo du bitcoin de vendredi c'est quand même que la liquidité elle est à 8500 que la volatilité peut être épique et que ce marché qui jusqu'à maintenant était basé sur comment recte la majorité pourrait très bien faire une mèche de de l'escroquerie comme on a vu il n'y a pas longtemps sur sur bitmex ou même hit bitmex ou coinbase donc tout ce qui est en levier paf la petite mèche du 1 non non mais on va pas vous donner sur en fait il ya eu un pareil up binance encore plus binance donc on peut s'attendre à ce genre de mouvement et les gens prudents les gens prudents voilà donc là on s'est assuré que aucun shorter ne bénéficierait du produit de son de sa bonne idée en fait mèche comme ça voilà un petit peu dans quel environnement on va naviguer alors la bonne nouvelle c'est que il ya peut-être moyen d'en choper aussi très bas d'accord la bonne nouvelle aussi c'est qu'on peut anticiper ce genre de move et pourquoi pas mettre des ordres à très petit levier très faible levier parce que un accident est très vite arrivé dans ce genre d'environnement un ordre à très petit levier à une location qui correspondrait au rectage le plus général ça peut très bien être du bitcoin 9500 ou 10500 pam pam sur les dérivés parce que vous attendez pas voir ça en spot ça va être juste pour s'assurer que bah il se retrouve pas en ruines en risque de ruines je parle de bitmex déribites ftx bah tous ceux qui font du levier en fait pourront pas payer tout le monde parce que l'as les shorts ceux qui ont pris un short ici ou ici ils ont le short de rêve quoi ils ont avant qu'on vienne les débusquer dans les conditions actuelles l'argent qui se barre en masse et l'argent qui se barre en masse et l'argent des institutions qui se sont glissés dans le bitcoin elles ont une consigne et la consigne c'est pas c'est pas de rester c'est de partir en courant dès quand le navire coule les rats quittent le navire donc là clairement le navire en train de couler si vous êtes là pour cinq ou dix ans où on peut déjà acheter aveuglément ici d'accord la question c'est vous serez pas un peu dégoûté si on arrive jusqu'ici donc maintenant on est quand même en attente d'une stabilisation du marché d'un retour de la liquidité elle vient à peine de réapparaître si on regarde un petit peu désolé pour le bruit du jardin ça c'est la première fois que je vois ça le vide intersidéral ici on a un marché qui a été débarrassé de la plupart des market makers pour la bonne et simple raison qu'ils sont faits avec ils ont perdu aussi donc maintenant il ya plus grand monde qui essaye de s'y mettre et faites bien attention pour ce qui est des suppos attention l'argent se barre faites bien attention avec les supports et résistances même en quatre heures c'est du papier mâché ça tient pas et enfin je veux dire il n'y a rien qui tient là on est dans un dans un lieu où on attend une stabilisation que les order book se remplissent la dit mec c'est une pauvreté pas possible comment ça se fait d'ailleurs sur un an qu'a une base ok sur quoi une base la liquidité vers le bas et le prix va vers et à travers liquidités éventuellement une opportunité de charge sur des mèches je regarde maintenant donc parce que a priori maintenant ça va plus être les dérivés un qui mène la danse 1 ça va être le spot ça va être l'arrivée d'une vraie demande donc pas mal de liquidités vers le bas même bitfinex ça pourrait être intéressant c'est peut-être le bon moment d'imprimer un milliard de tvers quitte à suivre l'exemple de la fed ok et voilà quoi et bitmex alors c'est ça n'indique plus rien il ya voilà sinon quelques quelques entrées possibles ici donc on va devoir laisser à ce à ce marché traumatisé le temps de retrouver ses esprits pour retrouver que les market makers ceux qui avaient qui avaient la méthode pour gagner des sous c'est à dire recte la majorité et les couilles de se remettre dedans et puis d'essayer de faire leur truc quoi mais pour l'heure maintenant j'attendrai une réinscription de tendance et il va falloir du temps il va falloir du temps donc je disais long terme l'allocation est super tout ce qui est entre ici ici et même jusqu'en bas bas c'est super le bitcoin de toute façon va pas disparaître comme ça quand on va commencer à parler d'attaque 51% ça sera probablement très proche du bottom on est sûrement très proche du bottom au niveau des tendances rsi on pourrait trouver un beau bottom probablement début avril ça pour au plus proche début avril qu'ils soient pour qu'ils soient propres un pas simplement le plus je parle d'un quelque chose comme ça un petit peu comme là très possible très possible alors que plus personne n'y croit et surtout plus on approche les 3008 et en dessous moins les gens y croient donc vu qu'on est dans le genre de situation on jette le bébé avec l'eau du bain c'est peut-être le moment de racheter le bébé au moment où la chasse est tirée quoi pour l'heure se jeter au pif là dessus malheureusement c'est déprimant mais il n'y a pas grand chose à faire au niveau des chandelles il n'y a pas grand chose il n'y a pas en fait il n'y a pas vraiment l'indication sinon que là on voit qu'on délit qu'ils ont vient de passer qui djoun et tenkan vers le bas donc momentum toujours baissier en quatre heures on avait eu un break de la trend line mais a priori il n'a pas la pêche break de trend line qui était plutôt bullish et qui laissait envisager un retour au moins dans les 5008 et pourquoi pas jusqu'à 6008 se dire ok bon c'est le moment d'aller chasser les short heures qui aurait probablement par inquiétude essayer de sécuriser leurs profits par là donc faut pas s'étonner si on s'il ya des ce genre de mèche mais ça sera pas la fin du bear market surprise qu'on est en train de se taper là pour l'heure il est urgent d'attendre ou alors urgent d'attendre ou alors de pêcher des poissons ridicules c'est déjà des bornes des bons achats c'est déjà des bonnes zones d'achat mais messia c'est que c'est que pour l'instant à j'ai oublié de partager le youtube pardon donc ouais gaffe à vos culs et bien sûr opportunité d'une vie si vous êtes patient personnellement je vais attendre je vais attendre que ça se ça se tasse ça se tasse c'est mais bon après il peut y avoir des mouvements épiques comme les mots épiques la liquidité arrive doucement doucement sur le marché mais bon on connaît les biens market comment ça se passe si même l'or et l'argent font pas le taf le bitcoin a montré qu'il n'allait pas le faire au bout d'un moment sa corrélation avec les indices va s'arrêter quoi ça c'était tout à fait exceptionnel ce qui s'est passé je pense que c'est lié au fait que les institutions avaient le signal pour se barrer de tous les marchés ok il nous faut la liquidité il faut le cash rendez nous le cash donc il ya beaucoup de bagues à vendre il ya beaucoup de bagues à vendre et dans ce genre de conditions il faut attendre que ça se tasse et alors pour les maintenant on pourrait regarder éventuellement les indices parce qu'il ya quand même pas mal de news bullish pour eux donc on attend le w au niveau des indices donc quand ça arrive le bitcoin aura peut-être une chance on attend si un passage de l'autre côté de cette trend line en sachant que pour les indices justement il ya pas mal de signes que ça peut rebondir grave puisqu'on commence à faire des structures on pourrait très bien venir taper ici mais ce qu'il ya c'est que du coup avec les limites que ça c'est que cette corrélation de bitcoin c'est très récent c'est ce que lui va suivre pas sûr du tout pas sûr du tout donc je sais pas qu'elles sont les choses le problème aussi par rapport au bitcoin et une entreprise comme apple c'est que entreprise comme apple il ya plein de gens qui vont jeter dessus ici il va falloir qu'on trouve un équilibrium avec entre l'offre et la demande la bonne nouvelle c'est qu'il ya pas mal de public qui a envie d'acheter maintenant que c'est bas enfin ou qui sont prêts à l'attendre plus bas mais la mauvaise nouvelle c'est que le public en général on n'a pas raison il faudrait vraiment que ce qui est une peur panique qu'il ya un momentum qui nous indique l'inverse de ça en fait qui nous indique un crypto rush c'est à dire qu'il vaut mieux acheter même un bitcoin un petit peu plus cher où c'est au poutine ou poutine ou poutine et là c'est le crypto rush parce que les gens fuient du dollar tabaquette elle commence à coûter 2 euros 3 euros 4 euros tu comprends pas ce qui se passe mais voilà quoi pour l'instant on n'est pas là si c'est juste buy and hold bitcoin était là pour deux ou trois ans on peut acheter aveuglément dans cette zone là en disant ok il ya bitcoin xd et z il ya eu th mais voilà quoi ça correspond à ajouter à ses perdants donc là par exemple c'était des bonnes on peut vivre ce genre d'environnement c'est la dépression la plus totale ça descend ça remonte l'espoir non maintenant maintenant puisqu'en fait fondamentalement le bitcoin n'a jamais été aussi a jamais été mieux malheureusement maintenant il faut qu'il il avait fait ce signal ici aussi et là ok on était parti d'une train land birish mais maintenant ce qu'on là on est obligé de de le voir repasser du côté de celle ci et de faire une structure qui confirmerait que bah ouais il ya un espoir donc là pour l'instant pour l'instant c'est pas trop d'espoir la bonne nouvelle c'est que la plupart des gens comptent capituler ce qui reste c'est des holders ce des mecs qui ont décidé de façon coller couler avec le bateau mais sachez le que le bateau il peut couler jusque dans des zones impensables en fait maintenant quand on va devoir attendre le weekly ce genre de structure on avait eu un espoir éventuellement si on avait clos le scénario c'est ouais on vous fait peur ah 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 et on réintègre dans le range ok serait tenu la route s'il y avait eu du jus pour remonter jusque là une clôture show maintenant mon fli c'est toujours jouable mais il faut qu'avant la fin du mois on soit remonté au dessus des 7000 sens en essence c'était une vaste blague et tous les bons sentiments tout ce qui ressemblait à quelque chose du genre 2017 avec tous les fondamentaux qui saline etc etc là sont tombés à l'eau techniquement maintenant il va falloir un réalignement du fondamental et du technique bonne nouvelle on n'est pas loin d'un rsi oversold et le bitcoin n'aime pas trop y rester en weekly mais jusqu'à un retour et réintégration de 50 malheureusement on est en bear market actuellement on est repassé en bear market et on est repassé en bear market quasiment instantanément et ça pue ça plus c'est la dépression c'est la dépression bon après si on attend trois ans c'est les bitcoins les moins chers et inespérés qu'on aurait pu acheter et qui voudra acheter quand ça sera à 1600 ou 500 ou deux ans toi aussi tu es déprimé ouais moi aussi donc c'est la dépression maintenant et s'il ya des signes d'espoir à part une mèche de l'escroquerie réintégration on maintient artificiellement le prix spouffi se refait pousser des couilles on imprime un milliard de tvers et on fait un truc comme ça et haha c'était qu'une mauvaise blague ok d'accord pourquoi pas dollar cost average ok mais très petite quantité et surtout pas tous les jours ou alors achat limite dans des dans des prix incroyables la priorité actuellement aller au cash même si le cash est dévalué comme pas possible pour l'instant l'effet dans notre société n'est pas encore arrivé ça veut dire que pour l'instant ta baguette coûte toujours entre 1 euro et 1 euro 20 si elle coûte 50 euros ok là l'histoire du bitcoin à 100 mille ok pour l'instant elle coûte pas 50 euros ta baguette on attend l'élimination voilà on attend les annonces d'attaque à 51% les gens qui flippent sa race les w ishimoku est plutôt sympa pour pour trouver les renversements de tendance ah oui d'un point de vue purement ishimoku est ce qu avant de déclarer la fin du monde on est dans un range entre 11 800 et 3200 d'accord une clôture sous les 3002 en weekly ce serait pas joli bon la bonne nouvelle c'est que c'est les soldes mais il faut pas être trop pressé d'acheter quoi on peut attendre la deuxième troisième des marques ou alors se forcer à acheter un petit peu dans la descente mais en mode micro qu'un micro mise parce que tant qu'il n'y a pas une structure qui inverse et un petit indication de momentum qui dit ok c'est fini les mauvais jours malheureusement c'est que c'est que l'on est dans un environnement mondial où les bad news et je suis pas venu pour souffrir ok donc donc malheureusement vous allez souffrir et la somme de toutes les peurs la somme de toutes les peurs bitcoin va continuer d'exister bitcoin 100000 bitcoin 200000 ça c'est très 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 possible mais quand la question c'est quand l'année prochaine où est-ce que le petit bottom qui se profilerait mois de mai avril mai très possible très très possible mais voilà ce qu'il faut c'est savoir s'adapter on s'adapte et on voit donc maintenant oshimoku nous dit ouais bon bah maintenant patiente on va attendre mi avril que les choses se tassent la bonne nouvelle c'est que mi avril c'est un très bon créneau c'est un très bon créneau pour que les choses se tassent pour les crypto je veux dire puisque généralement 20 avril c'est plutôt joli 20 avril jusqu'à juin généralement ces jours de fête maintenant c'est ce que les fondamentaux est ce que les événements qui vont tomber vont faire flipper les gens au point où ça tombe comme une pierre voilà pas grand chose à dire de plus sinon bon courage à vous que ça peut être extrêmement traumatisant une grande souffrance si vous voulez rejoindre le groupe ben on est entre potes nous et on se soutient les uns les autres et puis on soutient les épaules en attendant que ça se passe d'accord et surtout voilà pas de pas de grosses couilles pas de je vais me refaire c'est quand on a perdu 50% de son capital on a envie de se refaire on a envie de doubler son capital aller sur un coup aller sur le coup mais mais il vaut mieux finalement s'absenter trois jours une semaine et accepter cette perte de 50% et de se remettre au top de sa mentalité plutôt que de vouloir se remettre tout de suite en selle et puis de de passer de de quitte ou double et qu'en fait ça soit quitte donc une grosse perte c'est le moment de réduire son risque pas de l'augmenter parce que la preuve est que dans les faits vous avez mal joué donc si vous n'êtes pas au top de votre forme vous risquez malheureusement de détruire votre compte et ça serait con de perdre le peu qui vous reste si vous avez du bitcoin à 1000 balles le mois prochain je me rappelle quand on disait coronavirus il se bouleille sur bitcoin ici fondamentalement le bitcoin n'y a jamais rien une mieux ça veut dire que voir le désespoir de notre économie dire ok on va on va faire tout ce qu'on peut on va imprimer tous les billes qu'on peut la dévaluation du dollar tout est tout ils sont capables de tout pour essayer de remonter les marchés mais ça ne marche pas et du coup quand on aura fini de percer cette bulle là la bulle qui va qui va péter c'est celle de la dette et celle de la monnaie et c'est super bullish pour bitcoin mais pour l'instant c'est pas là techniquement c'est à dire c'est pas c'est pas dans le graphique c'est pas du tout dans le graphique alors courage à vous c'est pas